Alors bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, on est toujours le 21 mars, pas du tout, le 21 mars serait cool, le printemps commencerait, mais c'est le 20 septembre, c'est l'automne qui commence 2021, 21h52, heure du Québec, avec le Wall Street Journal, qui vient de publier un article il y a à peine quelques minutes, et qui est la suivante, la nouvelle, elle est la suivante, l'article, il est le suivant, Apple travaille sur les fonctionnalités de l'iPhone pour aider à détecter la dépression et le déclin cognitif, parce qu'on a notre bien-être à cœur, la société travaille avec la UCLA et Biogen pour savoir si des données sensibles telles que les expressions faciales, la saisie de métriques, pourraient signaler des problèmes de santé mentale, Apple Inc. travaille sur une technologie pour aider à diagnostiquer la dépression et le déclin cognitif, en visant des outils qui pourraient étendre, la portée de son portefeuille de santé en plein essor selon des personnes familières avec le sujet et des documents examinés par le Wall Street Journal, en utilisant un ensemble de données de capteurs qui inclut la mobilité, l'activité physique, les habitudes de sommeil, le comportement de frappe et plus encore, les chercheurs espèrent pouvoir extraire les signaux numériques associés aux conditions cibles afin que les algorithmes puissent être créés pour les détecter de manière fiable, ont déclaré les gens qui sont en charge de ce programme-là. Apple espère que cela deviendra ou deviendrait la base de fonctionnalité unique pour ces appareils selon les personnes et les documents qu'on a fouillés. Les efforts découlent de partenariats de recherche qu'Apple a annoncés avec l'Université de Californie à Los Angeles, la fameuse UCLA, qui étudie le stress, l'anxiété et la dépression, et la société pharmaceutique Biogen Incorporated, qui étudie les troubles cognitifs légers, Seabreeze est le nom de code d'Apple pour le projet UCLA et Pi est le nom de code pour le projet Biogen selon les personnes interrogées et les documents. Biogen a lancé son étude lundi, mais de nombreux détails sur les études d'Apple n'ont pas été rapportés, la société pharmaceutique a reçu, et cet été, pardon, l'approbation de la Food and Drug Administration des États-Unis pour un nouveau médicament destiné à traiter les troubles cognitifs légers. Tiens, 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 nouveau médicament. Les représentants d'Apple Biogen et UCLA ont refusé de commenter. Déjà, quand on refuse de commenter, c'est un signe que l'histoire est vraie. Une grande partie des travaux antérieurs d'Apple sur la santé se sont concentrés sur les fonctionnalités de sa montre intelligente. La recherche sur la santé mentale et le déclin cognitif exploite des données iPhone plus sensibles et montre que le service de santé d'Apple examine désormais les fonctionnalités du produit phare de l'entreprise selon des personnes familières avec les plans. Les projets de recherche n'en sont qu'à leur début et pourraient ne jamais déboucher sur de nouvelles fonctionnalités de l'appareil, ont déclaré les gens. Bien que des études universitaires antérieures aient montré des preuves que les personnes atteintes de certaines maladies mentales utilisent leur appareil numérique différemment des autres, il reste à voir si des algorithmes fiables peuvent être créés pour détecter les conditions selon les chercheurs. Apple a également un projet de recherche avec l'université Duke qui vise à créer un algorithme pour détecter l'autisme infantile, notamment pour utiliser l'appareil photo de iPhone pour observer comment les jeunes enfants se concentrent selon les documents et les personnes familières avec le travail. La promesse d'outils de détection pour les personnes souffrant de troubles neurologiques ou de l'humeur sévère et que vous pourriez intervenir tôt et potentiellement prévenir des pires résultats, a déclaré Faraz Youssef, développeur principal de BeAffect, un projet de recherche universitaire de l'Université de l'Illinois à Chicago qui utilise des données de typage de smartphone pour prédire les humeurs. C'est la capacité de jeter un coup d'œil à l'intérieur du fonctionnement de notre esprit au lieu de se fier à des auto-évaluations souvent subjectives en utilisant l'échappement numérique de notre vie quotidienne qui serait autrement perdu. Vraiment fascinant, intéressant. Je vous laisserai lire la suite. Mais on a vraiment, vraiment votre bien-être et votre bonheur à cœur. Alors, un médicament d'Adulen, de Biogen, qui coûte environ 56 000 $ par année, a été approuvé plus tôt cette année par l'AFDA pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer à un stade précoce. Tu sais, 56 000 $ par année, le traitement, entre autres. Des médicaments, je peux te dire une chose, c'est pas ça qui manque. Aux États-Unis, il y a un petit peu partout. Et ce qui me fascine le plus, c'est quand je regarde la télé américaine qui contient à peu près 80 % de publicité de médicaments et de produits pharmaceutiques. Ce qui me renverse toujours, c'est quand on présente un médicament et qu'on essaie de te vendre un médicament contre telle et telle maladie pour combattre telle et telle maladie ou contrôler telle et telle maladie, on vous prévient de la liste des effets secondaires. Puis, je peux te dire une chose, la liste est tellement longue à chaque fois. Tu as l'impression qu'il y a beaucoup plus de danger à prendre le médicament que de juste tolérer ta maladie ou ton dérèglement. Enfin, je voulais vous partager ça. Wow! On s'en va dans un monde qui ne sera vraiment pas un cadeau et une sinecure. Vous vouliez de la technologie? Bien, c'est ça. Là maintenant, c'est elle qui va contrôler vos vies. Déjà, c'est commencé depuis longtemps. Et là, on s'en va du côté de la santé. Sous-titrage Société Radio-Canada